Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un pro vs pro contre Surgical Goblin, contre le frérot de Team Liquid Donc, il est dans le clan, on est bon, il me demande les règles, donc je vais lui dire C'est ça Ok On va lui dire yes Donc, qu'est-ce que j'ai prévu comme deck ? J'ai prévu du cimetière Vu que c'est la nouvelle méta, il y a ça qui est pas mal aussi, que j'ai joué un peu en ladder sur un live récemment Ce deck Lockbait, qui est vraiment lourd, vraiment pas mal du tout aussi Ce deck Cochon Royault, qui est de l'ancienne méta, mais qui devrait être fort je pense Et aussi ce deck Zappy, un peu surprise avec le sort de rage, qui est intéressant à jouer Allez, je vais lui dire s'il est prêt, et on va commencer directement Donc, je vais refaire cette série de pro vs pro, contre un maximum de joueurs Laissez-moi dans les commentaires aussi, contre qui vous voulez voir, contre quel joueur vous voulez voir Ça pourrait être vraiment super sympa Ok, on va commencer avec, avec elle, d'accord, on va commencer avec le Lockbait, allez On va commencer avec le Lockbait, c'est parti Sur Jcal qui parle français dans le chat, toujours drôle Ok, donc première game, on va lui dire bonne chance, avec la petite émote, les petits ballons Je vais mettre une Princess en premier Je vais attendre de voir ce qu'il fait Ok, il met une bûche Donc directement je vais l'agresser avec un fût plus des gobelins Je vais pas trop forcer par contre Ok, il a activé la tour du roi, c'est bien joué Je vais mettre ma charrette, vu qu'il a utilisé son chevalier Je sais pas s'il y aura forcément beaucoup de choses pour pouvoir le défendre Donc il a la bûche, la tornade Ça peut être pas mal de decks Ok, avec les squelettes Je vois pas trop ce que c'est par contre Ok, c'est de l'Ark X Donc je vais mettre les fripons pour défendre ça Et je vais mettre une princesse aussi Ok Je vais rajouter des petits gobelins à l'ence Ça devrait être suffisant, je pense La princesse va sûrement mourir C'est pas très grave Ok, la princesse survit Donc match est un peu compliqué ici J'essaie de faire de mon mieux J'essaie de garder mon canon, surtout pour défendre Je vais juste mettre un fût, je pense J'ai pas à défendre le sourcing glass Il va falloir que j'essaie de défendre avec le canon Ses Ark X Et essayer de garder les fripons aussi Donc là il a le chevalier Donc je vais partir dans le fond Ok Je vais mettre une boule de feu sur son Ark X Plus la tour Là je vais attendre tranquillement Je vais partir avec une princesse dans le fond je pense Il peut pas m'agresser pour le moment vu qu'il a pas l'Ark X Ok Je vais mettre un canon ici pour pas qu'il puisse le roquette Enfin pour pas qu'il puisse roquette la tour en tout cas Je vais remettre un fût ici Ok je vais mettre une voleuse aussi Pour aller protéger ce canon Un canon qui a l'air de bien l'embêter Ok Parfait il rajoute un chevalier J'ai toujours le canon qui l'embête Je vais partir au fond avec une princesse Je vais mettre une boule de neige aussi pour pas laisser en vie l'Ark X Et je vais aller mettre un fût J'essaye de maintenir un peu de pression Ok je vais mettre une voleuse ici Ok ça ça va gratter un coup Je vais essayer de le protéger Ok Ici je vais peut-être défendre avec une boule de feu en plus Je pense qu'il y en a besoin Ok j'ai pas tué la tour c'est pas très grave Plus important c'est de tuer l'Ark X Il doit encore défendre ça Ok parfait Il met un sorcier de glace Je vais mettre un fût au moins s'il m'attaque J'aurai les fripons pour défendre vu qu'il va devoir utiliser la bûche sur le fût Ok il met la tornade Ça me va aussi Je vais mettre une princesse Je vais mettre ma voleuse Je vais juste mettre une boule de neige ici Hop Et une boule de feu sur l'Ark X encore Et je vais mettre mon fût à gobelin Pour la tour Toujours essayer de garder un peu de pression Ok je vais mettre ma charrette à canon ici Il a défendu sans sa bûche Parce qu'il sait qu'il a besoin de la bûche pour attaquer C'est bien joué Ok je vais mettre ma voleuse pour aller tuer la Tesla aussi Ok parfait Je vais mettre ma princesse ici Je vais mettre un fût ici Pour pas qu'il puisse tout toucher avec sa bûche Ok il met pas la bûche Ok là il met sa bûche Donc je vais l'agresser J'ai le canon Je vais mettre les rascals aussi Je vais même mettre une boule de feu sur son sorcier Il va sûrement roquette Ok non il roquette pas Ok il roquette finalement Hop Je vais mettre un autre fût ici Ok la voleuse fait un bon taf Hop Je vais essayer de passer en force Là ça va un peu vite C'est un peu compliqué de commenter en triplé avec Sir Je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude Ok il va sûrement mettre un archix Ok non il met des roquettes Il va falloir que je l'agresse Ok je vais mettre mes fripons Je vais mettre ma voleuse Je vais mettre mes gobelins aussi Je vais mettre une boule de feu sur ça Faut forcer Ok je vais mettre mon fût Je vais mettre ma boule de neige Je vais mettre ma voleuse Je vais mettre mon gank Une autre boule de feu Est-ce que c'est suffisant ? J'ai l'impression que oui Ok c'est la win Première partie gagnée contre Surgical C'est parfait On va lui dire good game La game était vraiment super serrée C'était chaud C'était chaud C'était chaud J'ai joué lockbait Donc moi j'avais ce deck lockbait Donc deck lockbait de nouvelle meta Avec le canon Ok Pour la deuxième game Je vais prendre Qu'est-ce qui peut être bien contre archix S'il rejoue archix Je vais prendre ce deck là Au cas où s'il veut rejouer archix Je pense que ça marche bien contre archix aussi Et ça marche bien contre pas mal de decks Allez c'est reparti Ok il accepte directement On va lui dire bonne chance On va mettre la petite emote Décatran de Clash Royale Ok je vais attendre de voir ce qu'il fait Il part avec une voleuse Je vais partir avec un mini pk Ok il met une princesse dans le fond Il a peut-être pris mon deck Donc je vais mettre une bûche J'ai le chasseur pour défendre Ok ça ressemble à mon deck Donc s'il met un fût J'ai le chasseur pour défendre Ok je vais mettre mon chasseur Pour défendre le fût Avec ce placement je devrais pas prendre de dégâts je pense Ok si j'en prends parce qu'il a mis son fût un peu dans le coin C'est pas très grave Ok je vais mettre mon archet un peu en retrait Je vais le mettre ici Pour pas donner de value boule de feu non plus Ok je vais mettre mon mini pk Pour protéger mon archet Ok l'archet va aller tuer le canon Donc ça va être compliqué parce qu'il a une boule de feu Pour contrer les cochons Ok je vais sûrement Ok non là je vais mettre un golem de glace Pour prendre un minimum de dégâts Ok j'ai pris un coup c'est pas très grave Je vais mettre mon chasseur sur la princesse Je vais jouer patiemment pour le moment Ok je vais mettre un archet ici Moi il peut pas boule de feu la tour en même temps L'archet qui est compliqué pour lui Ok je vais mettre mes cochons ici Je vais en mettre un à droite Et trois à gauche Ok parfait Je vais sûrement mettre un mini pk en défense Je vais voir ce qu'il fait Ok je vais juste mettre un mini pk Ça devrait faire le taf Ici je vais mettre mon golem de glace Et je vais mettre la bûche pour le fût Ok j'ai pas pris de coup C'est parfait Le golem de glace qui défend la voleuse Je peux laisser les deux gobelins à droite taper C'est pas un problème J'ai plus de vie sur la tour de droite Ok je vais mettre mes squelettes maintenant ici Je vais remettre mes cochons ici Et je vais voir s'il me donne de la value Pour mettre un archet magique Ok non il me donne pas de value C'est bien joué Je vais mettre mon mini pk dans le fond Pour aller chercher la voleuse Ok je vais mettre mon archet aussi Ok je vais mettre ma bûche ici Je vais mettre mon chasseur en défense Et je vais mettre un golem de glace Ok le chasseur qui fait un bon taf Je vais racheter des squelettes pour le canon aussi Le mini pk qui va mettre un coup à gauche Ok je vais mettre trois cochons à gauche Et un à droite Parce que j'ai déjà deux troupes à droite Ok je vais laisser ça mourir Je vais mettre une bûche après Au moins je vais tuer la princesse Plus les gobelins Ok ici je vais mettre mon mini pk Je vais mettre un chasseur encore Ok pour le moment on est bien devant Donc aucune raison de se précipiter Il faut que je reste calme Il va sûrement mettre les rascals devant Pour essayer de passer Ok je vais encore défendre de la même manière Je vais mettre une bûche J'ai les squelettes en plus Il y a besoin Il n'y a même pas besoin C'est parfait Je vais lui mettre la pression avec des cochons Ok Il a utilisé sa boule de feu Du coup je peux mettre un autre archer sans problème Ok c'est parfait Je vais mettre mon mini pk ici Je vais mettre un golem de glace Ok j'ai un peu poussé l'archer Peut-être qu'il va taper la princesse Ok parfait Je vais mettre mes cochons à gauche Au moins j'essaye de protéger mon archer Ah dommage mon archer qui est mort C'est pas très grave Je suis toujours bien en avance Je force toujours des sortes sans côté Hop je vais pouvoir mettre ma bûche tranquille ici Ok il me dit bonne partie Enfin il me dit good game C'est pas fini encore On sait que c'est jamais fini avant la fin Ok je mets un séisme Ok je touche deux fois la tour avec l'archer C'est pas mal Hop j'ai récupéré la bûche déjà pour défendre le fus Ça va tuer la princesse aussi Ok non ça va pas tuer la princesse Finalement si Ok je vais mettre mes cochons ici Je continue de mettre de la pression Je vais mettre un golem de glace Je vais mettre un mini pk pour ça Hop Je stick je remets un autre archer Je remets mes cochons vu qu'il a utilisé sa boule de feu Je vais mettre mon séisme pour essayer d'aller chercher la tour Une bûche Et je crois que c'est la win Ok c'est gagné On va lui dire Bonne partie Enfin good game Super combat Ok Donc il me reste encore Donc là on est en 2-0 contre Surgical Donc il a joué une fois archer Et après il a récupéré mon deck Donc est-ce qu'il va faire encore pareil Est-ce qu'il va prendre mon deck cochon Je sais pas trop Dans tous les cas Qu'est-ce que je pourrais jouer Je pense qu'on pourrait lui mettre un petit deck surprise Le petit deck zappy qui est vraiment pas mal Autant essayer Donc allez c'est parti avec le zappy Ok il accepte directement Du coup On va lui dire bonne chance Toujours avec la petite emote On a zappy L'électro Le zap Le sort de rage J'ai le gobelin en prochaine carte Je vais attendre un peu de voir ce qu'il fait Je suis pas obligé de jouer en premier En tout cas pas avec ce deck C'est un deck assez lourd Donc aucune raison de se précipiter Je rappelle qu'il a joué Harkix avec la roquette Donc faut que je fasse attention Mais je pense pas qu'il joue Harkix Parce que sinon il aurait joué en premier Il a aussi joué Mon deck lockbait Donc pour le moment On attend juste Au pire je vous ferai une coupure Si on attend jusqu'à une minute Ok Donc je pense que j'ai parti avec le zappy dans le fond Ok il met une sorcière de la nuit Donc je vais mettre mon zappy dans le fond Ça peut être du golem Ça peut être du lava Ça peut être pas mal de decks Ok ça ressemble à du clone pour le moment Je vais voir J'attends de voir ce qu'il fait Ok je vais mettre un e-wiz ici Je vais mettre un zap aussi pour tuer ça Ok j'ai un petit délai sur le zap Du coup je vais prendre un peu de dégâts Mais c'est pas très grave Ici je vais mettre mon dark prince Je vais mettre un sort de rage Ok il met un géant squelette Le dark prince qui a quand même passé je pense Ok non il a mis une belle tornade C'est bien joué Oh le zappy qui connecte Le zappy qui rentre un coup sur la tour Ok je vais mettre des gargouilles ici Je vais mettre mon géant gobelin Pour aller tanker ça Ok c'est parfait J'attends que les deux meurent Ok je mets mon électro sorcier ici Les gargouilles qui vont connecter Maintenant j'ai plus qu'à défendre 10 secondes Et c'est la win contre surgical On va lui mettre good game Ok hop Ça et je le sort de rage aussi en défense Et c'est la win Bah du coup on gagne 3-0 contre surgical gobelin Ça fait vraiment super plaisir Hop je vais lui mettre dans le chat Bien joué Ok Surgical qui me met ouf T'es trop chaud BG On peut voir son français Je lui mets merci d'être venu Thanks to you for coming Ok Du coup je vais vous montrer les matchups Les decks qu'on a joué Donc on a joué Lockbait contre Archix On a gagné On a joué le deck cochon Après il a pris mon deck lockbait On a aussi gagné Et ensuite il m'a joué un deck clone Donc un deck vraiment Qui peut surprendre Qui a failli me surprendre Sur le côté droit au début Quand il m'a attaqué Et moi j'ai joué un deck zappy Donc tout s'est super bien passé On gagne 3-0 contre surgical Ça ça fait vraiment super Mais alors super plaisir J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné A la chaîne Et n'hésitez pas aussi A me laisser dans les commentaires Qui vous aimerait voir Pour les prochains Pro vs Pro Allez Ciao ciao tout le monde Merci d'être venu encore